Gérard Ramex va fêter son premier anniversaire à la tête de la médiation du crédit, un organisme lancé en 2008, il y a deux ans maintenant, dans le sillage de la crise bancaire, la faillite de Lehman Brothers. On fait le bilan avec lui tout de suite dans Les Décideurs de la Finance. Gérard Ramex, bonjour. Bonjour. Bon, ça ne se fait pas de souhaiter un bon anniversaire avant l'heure, mais il y en a qui regarderont la vidéo après, donc on peut le dire, ça fait maintenant un an que vous êtes à la tête de cette institution. On va faire le bilan avec vous, après un an d'activité et deux ans en tant qu'institution pour aider les entreprises. On rappelle la vocation de la médiation du crédit ? La vocation de la médiation du crédit, c'est d'intervenir pour appuyer une entreprise, souvent une PME, qui s'est vue refuser un crédit par une banque. Et donc, par des moyens de négociation, on l'aide à essayer de trouver une solution financière, de faire revenir la banque sur sa décision, de trouver un moyen de financer son projet. Les banques n'étaient pas très chaudes à l'origine. Elles avaient l'impression qu'on allait leur tordre les bras, revenir à une économie un peu administrée. Au final, comment ça se passe ? Ce qui est frappant, c'est que ça s'est finalement très bien passé. C'est vrai que le démarrage fin 2008, c'était juste après la faillite de Lehman Brothers. Les banques elles-mêmes avaient leurs propres problèmes. Elles étaient très inquiètes. Elles étaient doublement inquiètes parce qu'elles avaient des problèmes de bilan. Elles avaient du mal à se financer. Elles n'avaient pas de visibilité sur leur financement. Et elles avaient peur de prêter de l'argent à des entreprises qui ne pourraient pas rembourser. Donc, grosse, grosse difficulté. Elles étaient aidées par l'État et la création de la médiation a été une contrepartie, en quelque sorte, demandée par le président de la République lui-même. Donc, c'était assez difficile. Aujourd'hui, le climat est beaucoup plus paisible, d'une certaine façon. C'est aussi parce que l'économie va mieux. L'économie va un peu mieux. On n'est pas sortis de toutes les difficultés, mais ça va nettement mieux. Et surtout, les partenaires, c'est-à-dire les entreprises et les banques, finalement, ont appris à dialoguer. Et je crois qu'elles ont trouvé dans la médiation du crédit quelqu'un d'assez neutre, d'assez professionnel, qui était capable de les aider, de trouver des solutions, d'aller chercher OSEO pour garantir une partie du montage, de faire un travail technique et puis de trouver une solution. Et nous en trouvons dans 63% des cas. D'accord. On va revenir sur tous ces chiffres. C'est une équipe de combien de personnes, en fait, le médiateur du crédit ? La médiation du crédit, elle est organisée à deux niveaux. Il y a une équipe nationale, disons, en gros, d'une trentaine de personnes, principalement des cadres, des analystes, des spécialistes du crédit, et qui s'articule avec le réseau de la Banque de France. Chaque directeur départemental de la Banque de France est médiateur départemental du crédit. Donc, il a organisé une petite équipe autour de lui. Alors, si on fait la somme de ces coopérations, ça fait en ce moment entre 100 et 150 personnes. C'était plus haut à l'époque. Et au plus fort de la crise, tout début 2009, ça a dû représenter 200, 250 personnes. Donc, c'est quand même le signal que ce n'est pas encore fini, on n'est pas sorti de la crise, mais ça va un peu moins mal. Oui, tout à fait. Enfin, on a plusieurs signes. D'abord, les chiffres d'affaires des entreprises ont arrêté de se dégrader et ont commencé à repartir. Du point de vue du crédit, lorsqu'on regarde quantitativement les encours de crédit qui sont accordés au PME, on voit que depuis l'automne 2009, ils sont repartis à la hausse. Ils ont une hausse qui est à peu près de 3,5 % en ce moment, selon la dernière publication de la Banque de France. Mais là où ça coince, c'est-à-dire quand on vous saisit, c'est combien de dossiers à peu près par mois ? Alors, on est aujourd'hui à peu près à 800 dossiers par mois. Et lorsque je suis arrivé l'année dernière, on était à peu près à 1,200. D'accord, donc un tiers de plus. On a un tiers en moins qui vient, à mon avis, d'une part, de ce qu'il y a moins d'entreprises qui sont… Parce que par hypothèse, les entreprises qui viennent nous voir sont des entreprises qui ont une difficulté de financement. Il faut que la banque ait, dans un premier temps, refusé. Donc, les entreprises pour lesquelles le dialogue avec la banque se fait normalement ne viennent par construction pas nous voir. Est-ce qu'elles sont toutes légitimes à venir vous voir ? Est-ce que vous en écartez d'entrée de jeu certains dossiers ? Depuis le début, on a été saisis par, en chiffres arrondis, 27 000 entreprises. Là-dessus, il y a eu 83 % de médiations engagées. D'accord. Donc, il y a 17 % qui n'étaient pas… Il y a 17 % qui étaient… Pas dans le scope. Oui, soit qui étaient hors procédure. Par exemple, nous n'intervenons pas en faveur des particuliers. C'est-à-dire que notre procédure, donc s'il y a les particuliers, on les écarte. Ou bien des entreprises qui étaient déjà complètement en cessation de paiement. D'accord. Il était trop tard. Il était trop tard. Mais les croisantes majorités, on a ouvert le dossier. Alors, sur ces 27 000 saisines, quel est le profil type, en fait ? Est-ce qu'on peut établir le portrait robot du UGEL suspect ? Oui, tout à fait. Alors, si on raisonne en nombre parmi ces plus de 20 000 entreprises, très principalement, c'est des entreprises de moins de 50 salariés et même de moins de 10. On a 80 %. Ça représente finalement un paysage, une coupe, une carotte de l'économie française. Tout à fait. Puisqu'en nombre d'entreprises, le tissu français, c'est des entreprises petites. Il n'y a pas de distorsion par rapport justement au paysage français ? C'est proportionnel finalement, c'est le camp des difficultés ? Oui, c'est assez proche. Enfin, nous, nous n'intervenons pas pour des grosses entreprises. Ça n'a pas grand sens puisque, en fait, nous sommes là pour appuyer dans le dialogue avec les banques. Et les entreprises d'une certaine taille, elles ont des conseils, elles ont des avocats, elles ont un poids économique et elles ont très rarement besoin d'un appui comme le nôtre. Mais sinon, on est assez représentatif. On a un peu plus, on a plus qu'il n'y en a dans la répartition des entreprises, d'entreprises de taille moyenne de type, je dirais, entre 100 et 300. C'est notre autre… Alors justement, si on essaie de comprendre votre rapport, comment ça se passe, comment ça fonctionne concrètement ? Et vous le dites, c'est des entreprises qui ne sont pas forcément aussi bien équipées, outillées que des plus grosses. Qu'est-ce que vous apportez en priorité dans un dossier ? Alors, c'est très simple. D'abord, on a un accès très facile. C'est-à-dire, il suffit d'aller sur notre site internet et en une demi-heure, on indique son nom, ses coordonnées, son siège social, les banques concernées, le litige. On est contacté dans les deux jours, ce qui est extrêmement rapide, par l'équipe de la Banque de France du siège social. Et ensuite, la banque est informée, là où les banques sont informées. On leur demande si effectivement, elles maintiennent leur refus de crédit, puisqu'elles ont par hypothèse refusé, ce qu'elles disent pratiquement à chaque fois. Et on se met ensuite autour de la table, ou par contact, ou par téléphone. Le travail le plus important, c'est sans doute le premier travail avec l'entreprise, pour essayer de voir quelles sont les forces de son dossier, et aussi pourquoi il a été refusé. Si on arrive à comprendre pourquoi la banque l'a refusé, et à trouver des atouts qu'elle n'a pas su mettre en avant, on est sur la bonne piste. Et ensuite, il faut convaincre les banques. Vous réussissez dans combien de fois, combien de cas ? Presque deux fois sur trois, ce qui est extrêmement élevé, surtout que c'est un taux qui perdure. C'est-à-dire que même le changement des conditions économiques, – Oui, ça reste la même proportion. – Oui, ça reste, on est toujours aujourd'hui sur les dernières médiations, nettement au-dessus de 60% de réussite. – Et alors il y a un chiffre intéressant, là vous travaillez sur un rapport justement, pour faire le bilan avec un peu d'historique, un peu de recul, et voir justement sur les entreprises que vous avez décidé d'appuyer, combien finalement sont sortis de la route, combien ont fait une cessation de paiement. – Oui, alors ça c'est très important, parce que le risque d'une procédure de ce type, c'est finalement d'aider des entreprises qui de toute façon ne sont pas viables. Et donc finalement on perd l'énergie de tout le monde, on donne de faux espoirs aux équipes et aux salariés, et ça n'arrange rien. Notre but c'est vraiment d'aider les entreprises à passer une mauvaise passe, le choc de la crise, et je crois qu'on l'a à peu près réussi. C'est-à-dire que… – Combien de défauts un an après ? – Un an après, on a un peu plus de 10% de défauts. On a 11% d'après deux études que nous avons faites, on a à peu près 11% d'entreprises qui ont fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. – Et en termes d'encours, c'est encore moins que ça en termes de promotion ? – C'est beaucoup moins. – Parce que forcément, on l'a vu, la répartition n'est pas égale entre la taille des entreprises et le niveau forcément des crédits accordés. C'est combien en termes d'encours de défauts ? – C'est inférieur à 2%. – Donc les banques ne vous en veulent pas trop en fait ? – Non, j'ai eu beaucoup de contacts avec les banques. C'est inévitable, puisque dans le métier de banquier, il y a forcément des risques. Mais il n'y a pas pour l'instant de sinistres vraiment importants qui seraient dus à des crédits qui ont été vraiment mis en médiation et qui en fait ont conduit à une impasse. Ça, c'est très satisfaisant. – Quand je vous parlais de l'économie, vous êtes finalement un observateur privilégié de l'état de l'économie et du tissu industriel français. Vous aviez l'air de dire, on n'est pas sorti encore des problèmes. Votre sentiment, comment est-ce que vous résumeriez ça ? – Je pense que c'est le mot de faux plat qui correspond le mieux à ce que je sens. – Donc on a l'impression que c'est plat, mais ça monte encore. C'est en vélo qu'on explique cette expression. – Oui, ça remonte progressivement. C'est-à-dire que vous avez eu des entreprises qui ont eu un véritable choc. Le tissu de PME, vous rencontrez très souvent des gens qui vous disent on a eu moins 10, moins 20, moins 30, parfois même plus de chiffre d'affaires d'un seul coup. Donc ça, c'était un choc énorme qui a eu lieu à la fin 2008 ou au début 2009. Aujourd'hui, maintenant, on rencontre plutôt des gens qui ont repris un petit peu de chiffre d'affaires. Ils ne sont pas revenus au niveau antérieur à la crise. Surtout, et c'est pour ça que je reste prudent, ils disent qu'ils n'ont pas une visibilité très grande. Et c'est ce qui empêche un peu l'investissement de repartir. Mais inversement, ils ont très très bien réagi face à la crise. Ils ont en général assaini leur compte. Ceux qui ne l'ont pas fait, malheureusement, ont disparu, ont fusionné ou ont fait faillite. Et on a des entreprises qui sont très flexibles par rapport à leur commande, hésitent à trop réinvestir, à se lancer dans de nouveaux projets. C'est ce manque de visibilité qui fait qu'on a du mal à se dire qu'on est sorti d'affaires. Du côté des banques, à l'opposé, vous êtes souvent sur le terrain. Vous rencontrez beaucoup d'acteurs en France et en avare. Comment est-ce que, comment est le son de cloche ? Est-ce que ça va mieux du côté des banques ? Alors, du côté des banques, ça va incontestablement mieux. Pour le coup, j'étais, je travaillais dans la régulation financière, à l'autorité des marchés financiers. C'était secrétaire général de l'AMF, on s'en souvient. C'était secrétaire général de l'AMF en août 2007, juillet-août 2007, lorsque la crise a éclaté. La période la plus difficile pour tous les acteurs financiers, ça a été 2007-2008 et le début 2009. Au moment où la médiation du crédit a été mise en place, il y avait vraiment une inquiétude, y compris chez les banquiers. À mon sens, elle s'est rapidement estompée. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a de restrictions quantitatives générales sur le crédit. C'est-à-dire, les discussions se font dossier par dossier, parce que les banques essayent de mesurer le risque, ce qu'elles font toujours. Mais on n'a pas de restrictions. En revanche, on a des interlocuteurs bancaires qui disent que, par rapport aux discussions de BAL3, les exigences nouvelles de fonds propres pourraient peser sur les mots d'enfer. Oui, mais ça, c'est le jeu, en fait. C'est un peu le jeu. Et puis, ce qui s'est passé ce week-end, finalement… Oui, ils avaient plutôt l'air soulager, les banquiers. Et dernière question… Je pense que, quantitativement, ça ne va pas trop mal. Dernière question. Finalement, votre fonction a vocation à disparaître. C'est ce qu'on peut lui souhaiter, si ça va mieux. On pourrait, si dans un monde idéal, si tout était parfait, qu'il n'y avait plus aucune discussion, on pourrait disparaître. Je crois qu'il y a des réflexions en cours en ce moment. De toute façon, pour les mois qui viennent, je pense qu'il faut continuer. D'ailleurs, le président de la République s'est exprimé en ce sens il y a assez peu de temps. Il y a encore du travail. Parce qu'il y a encore du travail. Mais à terme, il faut voir si on maintient quelque chose pour le tissu vraiment de proximité qui est important. ou bien si on a une solution qui permet de garder quand même cette capacité pour une petite entreprise qui estime que son dossier n'a pas été bien vu, voire qu'il a été oublié, de trouver quelqu'un qui va… Qui dialoguer. Qui dialoguer. Ça, c'est quand même précieux. Une oreille plus attentive. Une oreille plus attentive. Je pense qu'on est cette oreille. Donc, il faut trouver une solution. Ça sera certainement moins spectaculaire que ce qui a eu lieu avec René Ricolle et avec moi-même dans la période de la crise. On le souhaite. Merci Gérard Ramex de nous avoir rendu visite. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.